... Le journal avec Chertidiane Djaou, on parle de migration irrégulière. 24 personnes perdent la vie au large des côtes Saint-Louisienne. 21 personnes blessées, dont 3 dans un état grave, évacuées à l'hôpital régional de Saint-Louis. Le gouverneur de la ville annonce que les corps seront placés dans les différentes morgues de Saint-Louis et Louga. Ayoun Badara-Sombe, qui dirige le comité de crise, que je vous propose d'écouter au micro de Oussé Nudiop. Présentement, le bilan que l'on peut mettre à la disposition de la presse est de 45 victimes, dont 24 corps sans vie et 21 blessés. Et parmi ces 21 blessés qui sont pris en charge au niveau de la structure sanitaire de référence, que l'hôpital régional de Saint-Louis a à 3 blessés relativement graves. Donc, à l'instant, c'est ce que nous pouvons dire. Je dois avouer qu'également, dès que nous avons été saisis de cela, le comité régional de crise a été mis en branle, comme on dit. Maintenant, on est en train de voir avec le préfet de département au niveau de Saint-Louis, mais également au niveau des autres régions. Le cas échéant, comme l'on va, pour que ces corps sans vie puissent être, après les formalités conduites par M. le procureur, Mme le procureur de la République, que ces corps puissent être en tout cas placés au niveau de ces morceaux-là. On en reparle tout à l'heure dans l'actu commenté. Toujours dans l'actualité, chère Tidiane, Le Conseil des ministres a examiné et adopté hier le projet de loi d'amnistie générale annoncée par le chef de l'État, Macky Sall. Une loi d'amnistie qui portera sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues en 2021 et 2024. On annonce également une indemnisation pour les familles endeuillées par ces manifestations. Le coordonnateur de la communication de l'APER, M. Maudiouf, magnifique, de cette initiative, la SANA GANISARO, de son côté, sous-tient que le président veut simplement protéger ses proches à travers cette loi. Je vous propose de le suivre, de y suivre plutôt, dans ce sujet signé à Chère Diop et Mohamed Djam. Un projet de loi d'amnistie générale sera débattu ce jeudi à l'Assemblée nationale. La suite logique des faits survenus au cours des troubles que le pays a traversés depuis trois ans. Un dépassement. Au-delà des crises politiques qu'il peut y avoir, des tensions politiques qu'il peut y avoir, il faut savoir dépasser ces événements-là et ouvrir une perspective de paix et de réconciliation. Le fait qu'on puisse, dans une politique d'apaisement, comme l'a rappelé Mme Lagarde-de-Sceau, mettre en liberté provisoire certains profils qui peuvent en bénéficier, en fonction de ce qui leur est reproché, c'est une bonne chose. La crise politique est à son paroxysme. Plusieurs personnes perdent la vie des biens saccagés. Toutes ces atrocités ne doivent pas être impunies. Je reste persuadé. Parmi ces morts, il y a des jeunes qui ont pris une balle dans la tête. Si un d'entre eux était le fils de Makisal, il n'aurait jamais voté cette loi. Il fallait voter cette loi. Alors, est-ce que le président ne veut pas protéger ses proches dans cette loi ? Il faut dépassionner tout ça. Je pense qu'il y a une forme de surenchère parfois dans le débat public avec des interprétations un peu exagérées, un peu hors de contexte, un peu parfois même loufoques. L'indemnisation des familles des victimes, une pluralité. Je pense qu'il faut en parler. C'est peut-être ça même aussi l'intérêt de cette initiative du président de la République. Dans un esprit de réconciliation nationale, le président tente d'apaiser la situation politique. Une manière aussi de quitter le pouvoir en toute quiétude. Et puis la vague de libération des détenus dits politiques se poursuit. A rebusse d'hier, ils sont au nombre de 27 à rentrer à la maison, une au camp pénal et neuf détenus à Lougas. Le rapport final du dialogue national sera remis lundi prochain au chef de l'État. Une annonce à l'issue de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres également. Le président de la République par la suite saisira le conseil constitutionnel pour recueillir son avis sur la teneur du document. Parlons de toute autre chose à présent. Nous allons à la cité Khandar 2. Les agresseurs s'en donnent un cœur joie dans ce quartier. Les populations vivent avec la hontise de se faire attaquer à tout moment dans les rues. et constatent dans ce reportage signé Habib Fayy. Des scènes d'agressions en plein jour, c'est ce que vivent les habitants de Khandar 2 à Ouest-Toufoire. Ce quartier résidentiel devient une zone dangereuse fréquentée par des malfaiteurs qui sèment le désordre. Ces agressions ne datent pas d'aujourd'hui selon les riverains. L'insécurité totale, ça fait peur, on a peur. Quand tu sors le matin pour aller au boulot, tu as peur d'être agressé ou attaqué. En plein jour, je mets aux vies aussi de tout le monde, les personnes ne peuvent réagir, ils sont armés. Ce quartier est squatté par diverses personnes qui ne sont pas exemples de reproches, ce qui met Khandar dans une situation d'insécurité. Et le paisible du quartier n'est pas épargné. La gendarmerie effectue des rondes dans la zone en vain. Les habitants ont peur qu'une justice populaire se fasse. Il propose des pistes de solutions pour retrouver la quiétude dans ce quartier. Donc on sollicite de l'État que nous installons ici au moins un poste de police parce qu'une fois que les malfaiteurs sont en face de la police, au moins s'ils ne s'arrêtent pas, au moins ils vont diminuer leur activité. Poste de police, poste de gendarmerie, c'est une extrême urgence. Donc on ne peut pas attendre. Même si on a un poste de gendarmerie, on a un poste de gendarmerie, on a un poste de gendarmerie, on a des équipements qu'il faut pour assurer la population. Cité gendar de Ouest-Foire vit dans le calvaire. Les populations sont confrontées à des agressions répétées qui mettent en péril la paix dans ce quartier. Habib Fay, merci. C'était l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Rendez-vous dans une trentaine de minutes pour l'actualité nationale, toujours chère Tidiane Djao. Et ce sera en Wall-Ouf et sous forme de brève. Au moment où la crise politique menace sérieusement l'équilibre social dans le pays, nous évoquons ce matin une autre situation politique aux conséquences fâcheuses, notamment sur l'enseignement. C'était en 1988, le 29 février, au lendemain des consultations électorales. L'état d'urgence est décrété à cause des manifestations violentes. Et l'année scolaire et universitaire a finalement été déclarée année blanche. On en parle en jour au Sénégal, en jour dans le monde. Et nous vous composerons également ce jeudi un focus société consacré à la nouvelle présidente du COSEF. C'est le Conseil sénégalais des femmes. C'est un focus signé Yaï Koumbandiaï dans la première partie toujours. La une des journaux, c'est l'affaire de Chérifga et la météo du jour avec Oumé Sambou. Tout de suite, l'actualité hors du Sénégal.